Bienvenue mes amis, l'actu de cette semaine va être gotesque, que de l'amour, que de la passion. Oui, il y a 2-3 sujets dramatiques, voilà, vous pourrez naviguer bien évidemment sur la timeline et dans la description sur ceux qui vous intéressent le plus. Mais globalement, il va y avoir de la bonne humeur, de l'amour, de la passion, parce que c'était le majeur, et je pense que c'était le meilleur majeur de tous les temps, avec les Golden Hornet, membres exceptionnels des Spartiates, c'est même plus des supporters, c'est des Spartiates. Les SV aussi, qui ont mis une ambiance de ouf, et qui je pense, ça n'engage que moi, mais je vais le prouver, parce que bien évidemment que je vais vous dicter tout simplement mon idéologie, que c'était le meilleur majeur de tous les temps, et c'était absolument exceptionnel. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo, essayez de consommer un maximum de toutes les chroniques, parce que je vais essayer de rendre hommage et donner beaucoup d'amour pour cette magnifique semaine de CS qu'on a connue. Mais avant ça, on va commencer bien entendu par des sujets un petit peu douteux. Un petit peu douteux, mes frérots, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On peut commencer par du caca, comme d'habitude, ça on aime. On aime les matchs truqués, on aime les dramas, on aime tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous montre ça tout de suite. Coco, qui est un reporter journaliste, je crois un peu dans l'e-sport, sur Valorant notamment, mais là il s'est un petit peu intéressé à CSGO, une étude a fait son, comment dire, son coming out d'un coup, en donnant plus de 50, je vais vous lire un petit peu les notes que j'ai, c'est Sport Radar. Donc c'est un organisme qui crée des technologies, des nouvelles technologies de nouvelle génération pour suivre un petit peu le sport traditionnel et l'e-sport en immersion, la VR et ce genre de trucs, un petit peu. Et ils ont fait une étude en fait et ils nous annoncent qu'il y a plus de 50 cas, 50 matchs, de cas de matchs truqués en fait en 2021. En 2021, donc c'était vraiment il n'y a pas très longtemps du tout. Et plus de la moitié de ces matchs-là ont été détectés sur Counter Strike Global Offensive en Europe. En Europe, donc voilà, parce que bien évidemment vous savez qu'en Europe, il y a le tier 1, le tier 2, le tier 3, le tier 4, le tier 5, il y a des matchs truqués dans tous les sens. On le sait très bien, il y a des équipes qui sont payées quelques centaines d'euros mensuellement alors qu'ils sont professionnels et là pas un petit peu du gain de truquer un match ou ce genre de choses. Eh bien, on n'est pas loin. Donc matchs truqués, des triches, etc. Je vous rappelle à tous que quand on est banni pour cheat, pour triche logicielle, un IMBot, un Wallach et ce genre de choses, de la triche, on est banni pendant trois ans sur Counter Strike, sur les plateformes ESL, Faceit, ESEA, Dreamac, etc. Et après, on peut revenir dans le milieu compétitif. Pour le match fixing, donc les matchs truqués, il faut savoir que c'est indéfini. C'est comme ça, c'est perpète parce que c'est immoral, etc. En tout cas, Valve ne tolère absolument pas ça. Et donc, il y a des têtes qui vont tomber. On n'a pas les noms, etc. Très certainement que c'est encore sous enquête. Ou peut-être un petit conflit d'intérêt. Parce que Sport Radar, qui a fait cette étude, etc. est désormais le partenaire officiel d'ESL. ESL. Peut-être un peu de conflit d'intérêt ou alors c'est juste en enquête. Je vois le mal partout, je ne sais pas. Moi, je vous donne l'information comme elle est, c'est factuel. Je vous mettrai toute la documentation sur le sujet, avec les statistiques, les graphiques, etc. C'est en anglais, ce n'est pas très digeste et ce genre de trucs. Mais voilà, il y a des trucs vraiment intéressants et on peut voir tout ça. Mais grosso modo, vous avez le gros des informations. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il va en être et ce genre de choses. On va continuer bien évidemment avec du drama qui nous fait plaisir. Et Ninja, c'est une pyjama snipe. Champion de major, club réputé mondialement au niveau de l'e-sport. On le sait qu'il n'est plus du tout approuvé au niveau compétitif. Ils sont un peu dans la panade, les frérots, parce qu'ils volent l'argent de leurs joueurs. Ou en tout cas, ils essayent un petit peu de greger au niveau des contrats. Et notamment des stickers avec une petite somme très significative de 300 000 dollars. Voilà, les joueurs, je vous montre l'article. C'est des Certo, pareil, je vous montrerai ça. Je vous le donne ici sur le live, il y a des gens qui veulent aller regarder. C'est en anglais, etc. Mais voilà, on nous donne les clauses du contrat, que les joueurs devront recevoir 80% du montant des stickers, etc. Donc il faut savoir que sur CSGO, il y a les stickers, quand on participe au major, Valve attribue des stickers équipe pour les participants, mais également des stickers signature pour les joueurs. Que 100% normalement, enfin moi en tout cas de ce que je sais pour les joueurs, parce que ça dépend de chaque contrat, ça dépend de chaque équipe et ce genre de choses. Pour les français, le sticker signature autographe, c'est 100% des bénéfices de la revente du chiffre d'affaires, je ne sais pas comment ça se passe, qui va directement aux joueurs. Et pour le sticker d'équipe, c'est normalement 50-50. Voilà, AX, merci, AZX, merci pour le sub. Merci de continuer de me soutenir les amis sur le stream. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'une équipe par exemple qui est sous contrat avec un club, si l'équipe se qualifie au major, c'est l'équipe qui possède le slot, ce n'est pas le club. Comme c'est le cas sur League of Legends par exemple avec la LCS, la LFL, la LEC, les EUM ou je ne sais pas quoi, où c'est un système de franchise, où le slot appartient à l'organisation et tous les deux mois, ils peuvent faire des mercato, dégager des joueurs et ce genre de choses. Sur CSGO, le pouvoir appartient aux joueurs parce que c'est eux qui détiennent les slots et les invitations et ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, il y a une petite entourloupe, on nous apprend tout ça. Donc le sticker libre, ça ne remonte pas très longtemps, du tout, du tout, du tout. Donc on est entre 200 et 300 000 dollars de dû, de montant qui est dû aux joueurs. Et c'était Noc, notamment. Mais il y a également Rez qui est dedans, qui lui n'a pas voulu communiquer sur ce sujet, parce qu'il est toujours, bien évidemment, sous contrat chez Nip. Mais voilà, je pense que c'est juste un petit article, comment dire ? Je pense que c'est un article pour essayer de débunk un peu cette affaire, pour essayer de la désamorcer à l'amiable, un petit peu, qu'il y a un petit peu de la sauce, entre guillemets, qui va essayer de découler sur Ninjas in Pyjamas, pour essayer de débloquer la trésorerie et de payer ce qui est dû aux joueurs. Sinon, malheureusement, ça sera tribunaux et ce genre de choses, parce qu'il y a clairement, je pense, de l'exploitation au niveau des contrats et des clauses et ce genre de choses, que Nip ne fait pas bien et ce n'est pas très propre et ce n'est pas très clean. Et c'est dommage parce que ça tire encore une fois l'e-sport, l'industrie de manière générale vers le bas. Ça entache la réputation de l'e-sport, manque de professionnalisme et tout. C'est des choses qui arrivent très peu, je pense, dans le milieu du sport traditionnel, dans le foot, dans le basket, dans le tennis, etc. Même si on sait qu'il y a des vols, que très certainement qu'il y a des clubs dans des pays, dans des fédérations où ça se passe mal. Mais pour le coup, en e-sport, ça arrive vraiment fréquemment. Moi, il y a des clubs qui me doivent encore de l'argent. Il y a des organisateurs de tournois à qui j'ai gagné des tournois, qui me doivent de l'argent. Je crois que j'ai ESOA, j'ai ESL, j'ai Faceit, qui me doivent de l'argent, des cash price de tournois que j'ai gagnés, qu'ils ne m'ont jamais donné. Parce qu'ils te payent six mois après, sauf que toi, tu oublies. Puis après, quand tu m'as demandé, ils te disent « Ouais, mais c'est au prorata des cinq joueurs de l'affiche qui ont quitté l'affiche et tout. » Donc là, en fait, on ne te doit que 130 pounds sur la GFINITY que tu as joué. Donc au final, j'ai un peu abandonné ces petits cash-là. Et il y a des structures qui me doivent des salaires qui ont été en retard et tout. Là, c'est des montants à cinq chiffres. Mais que voulez-vous que je vous dise ? C'est compliqué, c'est du droit international, parce que c'est des clubs qui ne sont pas forcément français, avec des contrats, comment dire, les clauses et tout. En France, la législation, elle ne favorise vraiment pas, elle ne sécurise pas du tout, j'ai envie de dire, le parti du joueur. Et donc, c'est des histoires à démêler qui sont trop compliquées. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et donc, je préfère « abandonner » cet argent. Par contre, là, c'est des grosses sommes. Et eux, ils sont beaucoup plus protégés. Ils sont surtout les moyens d'engager de très bons avocats et des tribunaux internationaux très compétents. Donc, je ne doute absolument pas que ce sera résolu, pas très vite, mais que ce sera résolu bientôt. Un peu de drama, un peu de drama, mais un sujet intéressant. Un peu de drama, mais un sujet intéressant, où on a notre ami Twist, champion de majeur. Champion de majeur, Twist, donc le Canadien, qui était chez Team Liquid, qui joue chez FaZe à l'heure actuelle, qui est champion de majeur Antwerp-Anvers 2022, qui dit « on voit beaucoup de joueurs partir sur Valorant parce qu'ils ne veulent que de l'argent facile ». Voilà, il sous-entend, il dit clairement que les joueurs de CSGO qui ont switché sur Valorant l'ont fait pour l'argent et ce genre de choses. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui, même si je comprends où est-ce qu'il voulait en venir, etc. Mais il a été très virulent. Je pense qu'il voulait lâcher une énorme crotte de nez à son ancien coéquipier, en tout cas c'est ce qu'il dit dans les commentaires, Nitro notamment, qui est revenu sur CSGO. Et donc on a des réactions de tout type de joueurs et d'acteurs de la scène qui dit « ça doit être super génial de faire partie des 1% de la base de joueurs que l'organisme CS, PPA, donc c'est Counter-Strike Professional Player, etc., qui pensent que vous êtes en gros protégés, encadrés par le Louvre Agreement et d'autres choses, etc. » Je vais vous expliquer après tout ça ce que c'est. On a d'autres joueurs, donc Optic, EA, qui est un des meilleurs jets et chambers du monde à l'heure actuelle sur Valorant, qui est champion de majeur à l'heure actuelle également, qui était également sur CSGO juste avant. Il dit « 100% fat for us when they're deciding to remove almost the entire of the tier 2-3-team pro league, etc., etc., etc. » Je vais vous résumer tout ça, je vais vous documenter tout ça. On a Asuna aussi qui prend parole. On a Daps qui prend parole également. Donc il dit que les joueurs à l'heure actuelle sur Valorant sont payés entre 10 000 et 30 000 dollars par mois sur la scène NA. Il mentionne également que c'est sans compter sur les sponsorships, sur les streamings, sur l'argent qui peut se faire avec les stickers, des champions, etc., parce que Valorant, Riot, l'éditeur, met également à disposition des joueurs lors de la qualification majeure des revenus liés au sponsoring de stickers et ce genre de choses. Donc ça représente beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et moi, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que dit Twist. parce que là, tous les joueurs, ils disent « Toi, en fait, tu es sur ton piédestal, tu es dans ta bulle. Tu penses pour les 0,1 % de joueurs qui sont professionnels à l'heure actuelle. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. À l'heure actuelle, tu as une dizaine d'équipes sur CSGO, quinzaine d'équipes sur CSGO qui brassent des millions chaque année. Vraiment, ils sont millionnaires. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est des mecs qui font des salaires à 5, 6 chiffres, des gros 5 chiffres, voire 6 chiffres mensuels pour la scène tier 1 mondiale. Par contre, en dessous, il y a un énorme gap qui se creuse entre le T2 et le T1. Et après, le T3, ça ne mange que des miettes. Il faut dire la vérité. Donc tous ces gens-là, c'est des opportunités qu'ils ont dû saisir sur Valorant parce que les portes sont fermées, parce qu'il n'y a pas de ligue, de sous-ligue, etc. Il y a entre guillemets le top 10 mondial qui est suivi par la terre entière. Tout le reste, ce n'est pas suivi. Toutes les scènes de niche, toutes les pseudo tiers 3, tiers 4 scènes, etc. Même en France, tout le monde n'a rien à foutre du sub-top, de la ligue nationale, etc. Et quand bien même, elle est décédée. Il n'y a plus de circuit français en LAN. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ligue, il n'y a pas de sous-ligue. Les cash prizes sont très petits. Donc c'est dur de survivre là-dessus. Donc tu switches sur Valorant parce que Riot met en place un système équilibré et une sécurité financière. Et donc je comprends tout simplement ça. Derrière, on a Asuna qui fait un commentaire très intéressant qui dit que lui, quand il jouait avec EA, etc. Vu qu'il n'était pas assez populaire, alors qu'il était en Pro League, alors qu'il jouait avec EA et tout, qu'il a été invité justement à FPL. Mais lui avait été dégagé de la FPL. Et ça, moi, je l'ai connu. Quand je jouais avec des joueurs, quand j'étais chez Epsilon, etc. J'ai participé pendant deux ans et demi, trois ans à la FPL. Et moi, par exemple, on m'a aussi remove de la FPL parce qu'ils ont fait une vague de kicks, etc. de la FPL et ce genre de choses. Donc derrière, tu ne peux plus bénéficier de cette visibilité, de l'argent que tu pourrais générer là-dessus, etc. C'est au bon vouloir un petit peu des organismes. C'est au bon vouloir un petit peu de qui veut t'inviter, des organisateurs de tournois, de s'ils vont faire des ligues, des sous-ligues, et ce genre de choses. La concurrence est extrêmement rude sur CSGO. Les places sont très chères et très précaires. Je l'ai déjà démontré dans plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je vais encore une fois le rappeler parce que c'est un sujet pensionnant et très intéressant qui me touche. La scène française, à l'heure actuelle, même des joueurs qui ont été chez G2, même des joueurs qui ont été chez Vitality, quand ils ont fait des passages pendant trois, quatre mois, six mois, même un an, c'est un an où ils vont toucher 10 000 euros par mois et derrière, ils retournent à la friteuse de McDonald's. Je le dis clairement, je dis clairement les termes. et derrière, ils tombent de quatre tiers, de cinq tiers de ligue. Ils passent de somme à cinq chiffres à 1 000 euros par mois et ça galère sec. Et surtout parce que tu ne participes plus à des tournois où il y a des gros cash price, tu ne participes plus à des tournois où il y a des cash price assurés parce que quand tu es dans le tier 1, des équipes comme Vitality, des équipes comme Face, des équipes comme Navi, des équipes comme G2, etc. sont invités à des tournois. Les défraiements sont payés, les hôtels sont payés directement par les organisateurs, par ESL, par Faceit, par Dreamac, par PGL, par E-League, par plein d'organisateurs qui font les tournois. Et donc, les clubs n'ont pas à payer ces frais-là et tu as des cash price assurés parce que le cash price du tournoi, c'est 1 million de dollars. Tu as la 500 000 pour le premier et du top 2 au top 32, tout le monde prend 20 balles, tout le monde prend 20 000 euros. Partagez à 5, même si tu es entre guillemets un rookie chez Vitality, un rookie chez G2, un rookie chez OG. dans tous les cas, même si tu finis dernier, tu vas prendre un gros cash price. Et les gens ne se rendent vraiment pas compte de ça. Donc, en fait, il y a le top, 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 top tiers de Counter Strike où tout le monde dit non, mais ça va très bien Counter Strike, ça fait des viewers, ça fait de l'argent, il y a beaucoup de blé à brasser, ce genre de choses. C'est faux. Tu as le top 15 qui est suivi, tout le reste en dessous, c'est de la niche et personne ne les calcule. C'est une réalité. Moi, le premier, je m'en rends compte parce que j'ai plein de gens qui ne savent pas qui est ce joueur-là, qui est ce joueur-là, qui est ce joueur-là. D'un coup, hop, il pop. Ah ouais, bon, je viens d'entendre parler de Monesi, de Beat, mais c'est qui Perfecto, mais c'est qui Boomich, il sort d'où ? Rops, oh là là, je ne savais pas qu'il était aussi fort. Voilà, maintenant FaZe, ça fait trois mois qu'il tartine tout le monde. Ah ouais, Rops, il est chaud, hein. Broky, c'est qui Broky ? Je ne connaissais pas. Alors que c'est des mecs qui sont sur la scène, ça fait 10-15 ans, même ZeeWoo quand il est sorti, ça faisait déjà 15 ans qu'il jouait au jeu, qu'il était dans le subtop, etc. C'est ça en fait, il y a ce paradoxe-là, donc je trouve très dégueulasse le commentaire de Twist, c'est un manque de respect pour la scène, c'est un manque d'intelligence aussi parce que je pense qu'il n'est même pas assez objectif pour voir que c'est un privilégié, que d'autres gens galèrent et il fait partie bien évidemment de l'élite, c'est un joueur exceptionnel, donc lui pour lui, il se dit non, moi je veux faire de la compétition, je m'en fous de Valorant, je reste sur CS, mais il y a des gens, attendez les gars, switcher sur Valorant, on ne le fait pas pour l'argent non plus, je me mets à la place des gens qui ont switché, vivre de sa passion, vivre de l'e-sport, c'est quand même exceptionnel, que ton jeu de cœur soit CS GO, que tu mettes 10 sur 10 à CS GO, moi en tout cas je le vois comme ça, mais que Valorant, par exemple, moi je lui mets un 8,5 sur 10 parce que je trouve que c'est un jeu très bon, qu'il y a quelques défauts, mais c'est 8,5 sur 10 dans mon cœur, jouer sur un jeu, sympa, ce n'est pas comme si on allait te demander de jouer d'un coup, de te reconvertir en joueur de Trackmania, en joueur de Rocket League, en joueur de Fortnite, à des jeux que, entre guillemets, tu n'apprécies pas, Valorant, c'est quand même un jeu super, Riot font des trucs sympas, il y a des majors, il y a des super ligues, ce n'est même pas que l'aspect de l'argent, c'est des projets derrière, tu rejoins des grandes organisations, il y a des tournois qui sont créés, tu vas voyager quand même partout, tu peux faire partie du tier 1, c'est des opportunités également, il faut dire la vérité, si les gros tier 1 ne bougent pas de CS, c'est parce que eux, c'est la sécurité pour eux, c'est limite, c'est limite, entre guillemets, un risque pour eux de switcher, enfin, moi je le vois comme ça, à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous croyez réellement que les mecs qui ont switché sur Valorant, c'est uniquement pour l'argent, ou alors parce que c'était des joueurs rincés sur CSGO, non, ce n'est pas des joueurs rincés sur CSGO aussi, c'est juste que tu es dans le T2, comment tu fais quand tu es français, là on va parler du français, on va parler des français, à l'heure actuelle en France, Vitality c'est le numéro 1, ZIWU c'est le numéro 1, Apex c'est le numéro 1, Mizuta c'est le numéro 1, comment tu fais pour remplacer Apex ? ZIWU, comment tu fais ? T'es sniper, comment tu te dis un jour je vais prendre la place de ZIWU ? T'es leader in game, dans le subtop, comment tu dis un jour je vais remplacer Apex ? Comment tu dis je vais remplacer Shox ? Vous vous rendez compte de qui tu dois remplacer en termes d'aura, en termes d'expérience, le niveau qu'ils ont et quand bien même on renouvelle toujours on recycle toujours les joueurs, on le sait, c'est comme ça, sur la scène professionnelle c'est comme ça, donc rendez-vous compte que même quand t'es russe, tu dois remplacer Simple à la WAP, tu dois remplacer Electronic en fixe B, ça doit être quelque chose, t'es sur la scène t'es sur la scène je sais pas moi, polonaise ou ukrainienne ou je ne sais quoi, tu dois remplacer des joueurs de ce calibre là où les places sont très chères en fait, c'est pas comme s'il y avait Vitality, Vitality 2, Vitality 3, Vitality 4, dans ce cas là il y aurait de la place pour tout le monde mais il faudrait des sous-leagues, il faudrait une ligue 1 en fait, il faudrait une ligue 1 avec Vitality qui fait la Champions League et derrière une équipe top 2 française, une équipe top 3 française, une équipe top 4 française avec beaucoup de place pour tout le monde et donc c'est ce que fait Valoran en fait avec la LFL, avec la VRL, avec la VRL DIV 2, la VRL DIV 3, imaginez que ça existe avec la LFL type 1, DIV 2, les EUM, les LCS, etc, des ligues, des sous-leagues, etc. Sur le long terme, c'est ce qu'il faut créer comme dans le milieu traditionnel du sport avec le foot, la ligue 1, la ligue 2, National, CFA et j'en passe, PH et tout le bordel où même dans ces trucs là ils arrivent à se choper des contrats, National 2 et ce genre de trucs. On n'en est pas là sur CS, sur CS frère, il y a 10 équipes qui sont bourraga de chez bourraga, le reste ça mange des pierres, je vous le dis, le reste ça mange des pierres et c'est ce que les gens ne comprennent pas quoi. Voilà, moi c'est mon avis et je trouve que c'est irrespectueux un petit peu le message qu'il envoie parce que ça dénigre ses anciens coéquipiers, ça dénigre un petit peu la scène Valorant, ses anciens copains qui connaissent CS, ça dénigre le jeu, c'est bizarre et je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il dit mais je comprends aussi qu'il dise qu'il y a des joueurs qui sont allés à la facilité, qui pouvaient encore continuer dans le T2 sur CS vraiment en étant stable. Je connais plein de joueurs français, je pense à Happy, je pense à plein de joueurs vraiment, je cite lui, c'est pas méchant ce que je dis mais je pense que ces mecs-là, ils auraient pu continuer d'aller sur CS, d'être dans le T2, de transmettre à des nouveaux, de faire des académies, de mettre l'ego de côté, être payé moins cher et tout mais ils ont préféré entre guillemets partir sur Valorant et être au top niveau et prendre des gros sous etc. Bon là, Happy c'est le mauvais exemple parce que là, il joue plus trop mais il y a d'autres noms que je pense vous avez forcément en tête par exemple. Après, c'est sûr qu'il y avait des joueurs complètement éclatés aussi, c'est une réalité sur CS qui n'avait aucun avenir et là sur Valorant ils ont fait des carrières. Là-dessus, il n'y a aucun souci et être dans le subtop sur Valorant, c'est être mieux payé qu'être dans le top sur CS pour le coup. Croyez-moi, les salaires, c'est n'importe quoi sur Valorant. Mais c'est bien, ça crée l'esport en fait, ça crée l'écosystème. Allez, on passe au Major désormais, le gros dossier exceptionnel. Major, continuez de vous abonner si vous aimez CS GO, si vous aimez bien évidemment Counter Strike et tout le travail que je peux faire sur ce jeu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, au contraire, je vous invite même, n'hésitez pas, c'est abonnez-vous, je vous invite à vous abonner pour me récompenser, pour me remercier. PGL, organisateur de ce tournoi, oui, des petits problèmes de HUD, des petits problèmes par-ci, par-là, mais globalement, globalement, un Major réussit, un tournoi réussi avec de la production plutôt bonne, de la production plutôt bonne, je trouve, et ils nous ont fait une petite intro que je trouve très artistique, très artistique, très différente et super sexy. Je vous la montre tout de suite. Bien évidemment, seuls les vrais connaisseurs et les passionnés, les gens un petit peu assidus de la scène et les anciens verront tout ça. Qui a fait cette action ? Qui a fait cette action, mes frérots ? Qui l'a fait ? Je précise qu'il lui restait 3 balles dans le chargeur. Device, voilà, on vous aime. Qui a fait cette action ? Facile, facile, facile. Qui a fait cette action désormais ? KennyS, non, c'était simple, sur cash, s'il te plaît, un peu de respect, monsieur. Qui a fait cette action ? On est sur inferno, Tricasse, décale à droite. Là, on redécale à droite, on fait tomber le mec, c'est un. Là, le mec plante. Fais c'est Stewie, fais c'est Stewie. Qui a fait cette action désormais ? Celui qui la rate, celle-là, je le défonce. Les grands airshots, comme ça, sur Mirage. Colzera, merci, merci les amis. Et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Voilà, dodo, mon frérot dodo, mon frérot dodo, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, ils nous ont fait une intro plutôt sympa. Je voulais vous la montrer, c'était plutôt cool. On va revenir rapidement, très 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 rapidement entre le Challenger Stage et le Legend Stage pour vous montrer les résultats un peu de ce majeur Challenger Stage. Rappelez-vous, Vitality, on y croyait, on y croyait, 3-0, ils ont tartiné tout le monde. Ils se qualifient pour le Legend Stage avec G2 en 3-0, un échec côté Astralis qui ne se qualifie pas. Je vous le rappelle, je vous le rappelle. Monsieur Hur, merci beaucoup pour le sub. Continuez de vous abonner, les amis, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc on va au Legend Stage désormais. Legend Stage désormais et la catastrophe, Vitality éliminée en deux victoires, trois défaites, en étant mené deux défaites directement, 0-2, on combat qu'un petit peu derrière, vraiment, Heroic a été au-dessus. G2 non plus qui ne se qualifie pas, Cloud9 qui ne se qualifie pas, Liquid qui ne se qualifie pas, Big qui ne se qualifie pas, Outsider qui ne se qualifie pas. C'était vraiment ultra compétitif. Il y a eu un niveau au Legend Stage absolument stratosphérique de la part de Spirit, stratosphérique de la part de Hans, etc. Une stat très importante que Maniac nous donne. Rendez-vous compte, rendez-vous compte que pour le Legend Stage au Champion Stage, donc les playoffs, ZeeWu, Shiro, Niko, n'étaient pas, ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Donc, le numéro 2, 3 et 4 mondiaux individuels sur l'année précédente ne se sont pas qualifiés au playoff du Major. Donc, c'était vraiment chaud, 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 Voilà, petite image du Legend Stage qui m'ont brisé le cœur. Voilà, j'avais bien évidemment tous les Français 100%, 100% de réussite de la défaite. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais 100% des Français ont été éliminés avec Shox qui a été éliminé, avec Apex qui a été éliminé, avec cette image qui me tue. Je vous jure que cette image me fait mal. Je vous jure que cette image me fait mal. j'ai eu mal. Vraiment, je vous jure que j'ai eu mal. C'est des super photos. On sent une émotion, on sent une énergie dessus. C'est un super photographe. C'est des photos officielles de PGL. Je ne sais pas qui est le photographe, mais voilà, c'était ça. Xtaz également. Xtaz, le coach, et Jax. Et Jax, que je n'ai pas en photo parce que sur Twitter, on ne peut mettre que 4 photos. Donc, désolé, j'ai pris celle-là. C'était les celles qui m'avaient plus plu. Et surtout, Jackie, frère, il a tout le temps Petit rappel que le magicien est toujours là pour vous servir que j'ai fait 7 sur 9 au Challenger Stage, 6 sur 9 au Legend Stage, 7 sur 7 au Playoff pour les pronos. Pour les pronos, j'espère que vous en êtes mis plein les poches. Je veux voir vos Diamond Coins. Je vous le dis, je veux voir vos Diamond Coins tout de suite. Tout le monde va me tweeter, tout le monde va me montrer ces Diamond Coins. Si vous avez suivi les pronos, vous me les avez demandés. C'est quoi tes pick-em ? C'est quoi tes pick-em ? C'est quoi tes pick-em ? Je vous les ai montrés. Ils sont là. Je vous ai donné deux fois le 3-0 au Legend Stage et au Challenger Stage. Deux fois le 3-0, deux fois le 0-3. J'avais mis G2 en 3-0. J'avais mis Spirit aussi. J'avais mis Navi après. J'avais mis... C'était René Gaye dans 0-3. Je vous ai mis bien. Je vous ai mis bien. Je veux voir vos pick-em. Je vous le dis, je veux voir mes pick-em. J'ai eu des DM sur Insta en mode merci pour les pick-em, etc. Mais pas que les pick-em, les pronos de manière générale que j'envoie sur Discord. S'il y a des gens qui veulent aller se faire kiffer, n'hésitez pas. Je vais en publier. Il faudrait que je refasse ça d'une belle manière. Niveau statistique, le viewership du Major a été très bon. Très, 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 très bon. Tout le Major, un million de viewers constants sur tous les matchs. Palducci, merci beaucoup pour le sub. C'était vraiment Magnifico del Madrido. Voici donc le pick après pour la finale à 2,5 millions de viewers. Le précédent Major, c'était 2,7 millions. Donc on a perdu un peu du viewership. Mais il ne faut pas oublier que le précédent Major, il y avait un contexte particulier. C'était le retour un petit peu du Major, de CSGO, d'Elan, tout le monde, entre guillemets. Attendez ça, là, 2 millions de viewers, sachant que, je vais vous montrer les audiences de l'histoire de CS, on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas trop mal. Ça, c'est toute l'histoire de CS, tous les plus gros tournois classés par viewers, par pick viewers. Donc on a 2,7 millions. C'est le PGL Stockholm. PGL encore de Anvers. Donc les deux plus grosses audiences de l'histoire de Counter-Strike appartiennent à PGL. On précise, donc en termes de Moula, vous inquiétez pas, qu'ils s'en font les amis. Akirox dans le chat qui marque un superbe point. Il nous dit que, très certainement, que les conflits Ukraine-Russie n'ont certainement pas aidé au viewership parce que les conflits, les gens, ils n'ont pas trop le temps d'aller regarder du Counter-Strike à la maison. Donc c'est sûr et certain que tu marques un bon point. Je n'y avais vraiment pas pensé. Et tu as totalement raison. Tu as totalement, totalement, totalement raison. Merci beaucoup pour ton commentaire très pertinent, mon ami. Derrière, on a l'E-League Major 2017, l'E-League Major 2018 et les UM Katowice de 2019 avec 1 million, 1 million 2, 1 million 3, etc. Je rêve d'un retour du Major aux Etats-Unis. E-League est un super Major. La production était très très bonne, etc. On s'en souvient, je pense, tous. Ici, je vais vous montrer un petit peu des statistiques détaillées sur le Legend Stage avec 1 million de peak viewers, etc. pour vous montrer un petit peu les parts de viewership par pays et ce genre de trucs. Le plus gros du viewership appartient au stream portugais, les amis, portugais. Donc, les Brésiliens, les Brésiliens, respectez le Brésil, respectez Furia, respectez la parité que veut mettre, par exemple, Riot. Riot est très fort sur Valorant, Riot est très fort sur League of Legends pour essayer de donner des slots comme ceux-là. English, donc ça, c'est le global. Russian, 200 000 à peine, à peine. Bon, là, c'est pas sur la finale de 2 millions. Certainement que Russian, sur la finale, s'il y avait la vie, ils étaient facilement au double. Mais les Russes, le stream russophone, c'est vrai que ça a baissé en termes de statistiques par rapport à avant, donc très certainement que les conflits n'ont certainement pas aidé. On a les Vietnamiens, on a les Vietnamiens, les Espagnols, derrière, il y a les Polonais, derrière, il y a encore d'autres langues et après, il y a les Français. On n'a fait que 15 000 viewers, on n'a fait que 15 000 viewers pour la finale du Major en France. Donc, on est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Rappelez-vous, il y a quelques années, moi-même, moi-même, très idiot, très fermé dans ma bulle je critiquais énormément le format du minor, le format du Major, des qualifications, des slots, avec les slots asiatiques, avec les slots européens, les slots EU, les slots NA, et ce genre de choses. J'étais là, je boudais, j'insultais tout le monde. Mon discours, c'était entre guillemets, les Chinois, ils puent leur mère, ils viennent au Major, ils sont tartinés par les Européens, on s'en bat les couilles de leur donner des slots. L'Océanie, c'est pareil, avec les Australiens et ce genre de choses. Les Ricains, bat les couilles aussi. Comment ça se fait qu'ils ont 8 slots ? Donnez-en à l'Europe, l'Europe, on tartine tout le monde, etc. Mais j'ai tort, j'ai tort de ouf, je suis un énorme abruti en fait. La visibilité, les amis, le marketing, les sous, la stabilité, l'argent, la pérennité du jeu, elle est basée là-dessus si tu donnes des slots aux Chinois, si tu donnes des slots aux Thaïlandais, si tu donnes des slots à l'Amérique du Sud, aux MA, aux Africains, aux Golf, aux Arabes, tu fais des vues en fait, tu fais des putains de vues. Donc j'ai grandi, j'ai mûri, je comprends l'aspect du business désormais, alors qu'avant, j'étais en train de chouiner, mais je me rappelle, je lâchais des grands tweets quand je participais en fait, c'est quand je participais parce que je ne sais pas, je rêvais que de ma genre, je participais aux mineurs, d'ailleurs je faisais des clauses qualifiées aux mineurs, je précise au cas où, et je participais, j'avais le seum d'avoir que 8 slots en gros, Europe, et je devais me taper des codes scènes, des Virtus Pro, des Fnatic, dans mes qualifs de mineurs et tout, je me faisais péter le cul, j'étais à une marche, à deux marches de me qualifier justement pour le mineur en gros, et je me disais, vas-y, donnez-nous en 12 ou 16, et là j'étais sûr d'être qualifié en gros, mais non, ça ne marche pas comme ça. Là, il n'y a plus de chinois par exemple, Taïlou n'existe plus, MVP Project, MVP Project, ou MKV Project, il y avait les Coréens, il y avait les Coréens aussi qui participaient aux majors et tout, à des événements en tout cas majeurs, et c'est du viewership, ça galvanise, voilà, René Gates avec les Australiens pendant une période, 100 Thieves quand ils avaient l'équipe avec l'IAS, etc., avec JKS qui est Australien aussi, Lorenz, merci pour le sub. Enfin bref, il faut comprendre cet aspect-là du truc, et je vois encore par exemple des gens critiquer Valorant comme j'ai pu critiquer CS, notamment sur les VCT, avec des Japonais, des Thaïlandais, des Indous, j'allais dire, non, il y a des Indiens je crois, il y a des Mongols, il y a des, l'Asie, l'Asie est très bien représentée et je trouve ça bien en fait parce que ça apporte énormément de diversité, de viewership, etc., c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est mon point de vue sur le viewership, c'est des éléments à prendre en compte également, pas que l'aspect compétitif, l'Europe n'est pas le centre du monde, la France n'est pas le centre du monde, on le voit ne serait-ce qu'avec le viewership, les statistiques ne mentent pas et il faut malheureusement satisfaire une audience, satisfaire une part de marché qu'il ne faut absolument pas négliger, je pense. Une news intéressante, intéressante, Nip qui fait un beau parcours, qui se qualifie pour les playoffs, qui perd justement en quart de finale contre FaZe, je vous le rappelle, on a en plus qui nous fait une petite interview, donc en plus qui est le leader in game de Nip, suédois, qui jouait chez Epsilon, avec qui j'étais en gaming house, c'est un super gars, sachez-le qu'en plus est un gars incroyable, Rez aussi était là, je me rappelle, avec Drakken et tout, putain, j'ai passé des bons moments quand même, avec les frérots, on allait à Quick ensemble, c'était une dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami en plus ? Il dit « This is the line-up I want to see us keep going with ». Bon, ça c'est le titre, mais en gros, moi j'ai lu un petit peu l'interview, il dit qu'il se sent bien, il dit que l'équipe, elle a un goût de mood, il a une bonne petite vibe, il y a un groove plutôt intéressant et qu'il n'en a plus rien à faute de Device. Je vous rappelle que Device est en blues, amoureux, qu'il ne veut plus jouer à Counter-Strike parce que voilà, sa femme, je vous rappelle qu'elle était suédoise, lui est danois, il est parti en Suède vivre avec elle pour s'installer, pour faciliter un petit peu la vie en communion avec elle, sauf que elle l'a quitté, elle l'a trompé, on se trouve à les couilles, c'est pas du Counter-Strike, mais derrière, voilà, il va pas bien le Divi, il va pas bien, il a le blues, il a le cœur brisé et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, il a rejoint Nip pour elle, etc, 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 ou qu'il n'a plus envie, il est dans le blues, le frérot Device est un homme à terre, il faut aller le repêcher parce que bordel, que ce joueur est exceptionnel, les femmes, c'est dangereux, les amis, les femmes, c'est très dangereux, et donc, voilà, c'est une petite interview, je pense, très explicite qui montre que Nip, il y a un good mood, il y a une belle vibes avec cette équipe, une belle synergie, que Device peut-être a de l'ego, qu'il fait la princesse et tout, que là, c'est compliqué, et je pense que ça a mal se terminé, tout ça, ça a très très mal se terminé. En parlant de représentation sur le Major, le visage a changé, le visage du Major a changé, le visage de la compétition Counter-Strike a changé avec le nombre de joueurs de telle ou telle nationalité qui représentent le plus sa nationalité. Quelle est la nationalité la plus présente compétitivement à haut niveau sur Counter-Strike ? Eh bien, c'est les Danois, c'est les Danois, 13 joueurs Danois qui jouent, 8 joueurs russes, 5 Brésiliens, 4 Suédois, 4 Suédois à peine, il y avait également 4 joueurs français, après, on parle des playoffs, donc non, c'est le Legend, c'est les 4 joueurs français aussi, mais donc on est en dessous ex aequo avec les Suédois, etc. Donc, alors qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de Français, il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de Suédois également, les Ukrainiens, très peu, il n'y avait que Simple, et donc, comment il s'appelle l'autre ? c'est BIT, BIT. Donc, changement, il y a du changement d'ambiance, et la Russie est là, les amis, la Russie est là, la relève est là, les Russes, il y en avait très peu, je précise que des Russes, à l'époque, il y avait vraiment très, 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 très peu de Russes, la Russie vraiment a explosé aux alentours de 2016, je vais vous le montrer avec ce magnifique, cette magnifique statistique, on va regarder top 20 players de 2014, par exemple, et vous allez voir qu'il n'y a pas de Russes, il n'y a aucun Russe, aucun Russe du top 20 HLTV en 2014, par contre, la France, on est là, ça a tartiné des darons, 2015 peut-être, non, 2015, il y a les Brésiliens qui commencent à arriver, on en voit, toujours pas de Russes, toujours pas de Russes en 2015, 2015 peut-être, on va aller regarder 2016, 2016, 2016, ah, il y a un Russe, ça y est, il y a Flammy qui vient de faire son arrivée, il y a Flammy qui vient de faire son arrivée, et j'en passe, donc vous voyez que, oui, il y a démographiquement, il y a vraiment eu un changement avec le jeu qui se développe dans certains pays, le jeu qui est en déclin dans d'autres pays, des infrastructures qui viennent se greffer à ça, des investisseurs qui viennent se greffer à ça, des clubs qui viennent investir, recruter, faire des académies, créer des centres e-sports, créer des sheds, créer le YouTube qui explose, les content créateurs qui font de la publicité, qui mettent en avant le jeu, tous ces éléments sont à prendre en compte sur le fait que, oui, il y a un déclin dans certaines zones, et il y a une explosion et un gain dans d'autres, et donc pour le coup, voilà quoi, c'est, ça me fait mal, ça me fait mal, cette statistique me fait mal parce qu'il y a de moins en moins de Français, et on sent que les Français en plus, ils sont comment dire, un peu fragilous quoi, on sent que par exemple, bah, là, je crois que si c'est fini, on en parlera dans quelques secondes, mais voilà, c'est fragile, les Français c'est fragile. Bonne humeur mes frérots, bonne humeur, ça y est, je vais vous transmettre du sourire, Neymar, toujours fan absolue de Counter-Strike, vous le savez, c'est son jeu de cœur, il y joue plus que vous tous, sachez-le, voilà, lui il sort pas en boîte de nuit, il est sur Counter-Strike, il a invité Furia, donc samedi soir au parc des Princes, voilà, ou le dimanche je crois, la remise du trophée champion, machin, 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 avec Furia, voilà, donc on voit Kesserato, on voit Yuri, etc., les avoir invités, je suis sûr que personne ne connaît les visages, je suis sûr que personne, c'est qui lui les gars ? Lui là, on va voir, lui vous devez savoir, lui, lui et lui, lui et lui par exemple, non, personne, vous êtes des merdes, vous êtes des merdes, ah ça va, il y a des gens qui ont dit Kesserato, et lui c'est qui ? Lui c'est qui ? Et lui c'est qui ? Alors on va voir, test, ouais, ouais, et là, et le troisième ? Ah, il y a des connaisseurs, c'est bon, vous êtes des BG, vous êtes des BG mes frérons, allez, paix sur vous, je vous aime, c'est bon, je vous embrasse, donc Neymar, toujours là, proche de sa communauté, proche des Brésiliens, grand amoureux de Counter Strike, ça me plaît, ça me plaît ces images-là, ça me plaît fortement, j'attends, j'attends des Français, j'attends des Français, j'attends Karim Benzema, s'il veut faire une lane avec moi, je prends, Bappé, je prends, Griezmann, je prends, Pogba, je prends, qui est-ce que j'aime bien, qui est-ce que j'aime bien, qui est-ce que j'aime bien, on les aime tous en vrai, on pourrait kiffer avec tout le monde, on pourrait kiffer avec tout le monde, qui peut m'pé, j'avoue, qui peut m'pé, ça serait sympa, qui peut m'pé, ça serait, Payet, ouais, allez l'OM, merci Lance, merci Lance, des bisous au lanceoir, oh là 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 là, le 2-2 à la 98ème là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, oh là là, là on a du climatiseur professionnel, là on est bien, en parlant de clim, en parlant de clim, en parlant de grand froid, là je vais vous réchauffer le cœur, je vais vous montrer une action qui m'a absolument terrifié, exceptionnelle, et je vais essayer de l'analyser sur quelques secondes pour que vous réalisiez quel niveau stratosphérique Broky a su produire lors de tout l'événement, lors de ces 6 mois qu'il est chez FaZe, fin d'année 2021, début 2022, où il est absolument exceptionnel, tout le talent, là, en un round, voilà, donc on est en 2v3, on est dans la merde, on a perdu la bombe, on est en train de se renfermer sur la banane, regardez le radar, il y a notre coéquipier Rops qui est un énorme baiter, qu'on a rien à foutre, il est carrément sur D2 dans une autre map, en train de se faire un cocktail le frérot, donc il est dans la sauce le Broky, en plus s'il meurt, il tombe en AWAP, c'est fini, le round est finito, donc on kiffe, ok, 3, 2, 1, c'est parti, regardez le niveau des mécaniques, le bunny, le crosshair placement, le skill, le sang froid, finale de major, je le répète, non, quart de finale, mais c'est en stage quand même, il y a la foule, c'était une folie. écoutez-moi la foule, écoutez-moi la foule, je vous remets ça, ça va très vite, je pense que personne ne se rend compte de ce qui se passe en fait, on n'est pas à l'APXL là les frères là, là 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 là, c'est chaud là ma gueule, on vous remet ça, écoutez-moi ça, les frissons, montez le son, montez le son à la maison. Ce major était fou, ce major était fou, il a tenu toutes ses promesses, les joueurs ont donné un niveau, de jeu exceptionnel, le spectacle était au rendez-vous, les gens sur place étaient au rendez-vous, et cette vidéo va être un énorme hommage à ces gens sur place, qui ont un nom, qui ont un nom, et on va mettre un nom sur ses visages, on va mettre un visage sur ses voix surtout, qui criaient absolument partout, Faiz est champion les amis, Faiz est champion de ce major, et je vais vous mettre encore une fois un peu de foule, un peu de frisson, j'ai envie de vous faire vibrer, il faut que ce major reste dans vos mémoires, il faut que vous gardiez ce souvenir le plus longtemps possible, j'adore CSGO, j'adore l'esport, j'adore la compète, et franchement regardez-moi cette énergie qui est complètement folle. La foule est incroyable, immédiable, bien évidemment, écoutez-moi ça, c'était un truc de ouf, petite anecdote, petite statistique sympa, qui nous a été donnée par Machine, le commentateur principal de ce major, un avion qui décolle, un avion qui décolle, développe 115 décibels, il me semble, de mémoire, j'avais vu ça sur son tweet, la foule en délire du major, c'est 108 décibels, donc on est à un poil de zizi, de rien du tout, de faire le bruit d'un avion qui décolle, ce que vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable, c'est incroyable, c'était une scène, des frissons, je suis jaloux, je suis triste de ne pas avoir été là, présent, mais il y avait beaucoup de frérots qui étaient là-bas, et surtout, on va rendre un énorme hommage aux ultras qui étaient sur place, les Golden Hornet, les SV, tout le groupe Vitality, c'est des associations, c'est des passionnés, je vais vraiment essayer de vous faire kiffer les frérots, j'ai récolté un maximum de petites vidéos sympas, j'ai récolté un maximum de petits plaisirs pour vous montrer plein d'images qui se sont passées, qui se sont déroulées lors de ce major, qui m'ont donné énormément d'émotions, des fois j'avais vraiment des frissons, j'avais la boule dans la gorge quand je regardais ces trucs-là, j'étais vraiment de ouf en immersion avec vous, merci beaucoup, et après, je vous donnerai une petite exclue du président de cette association qui s'appelle Super Roux, a.k.a. Nico. On a un petit cacorp, on a un petit cacorp quand même ici, vive la cacorp. Calmez-vous, calmez-vous, ce n'est pas fini, calmez-vous. On connaît le haus armes, on connaît le haus armes du vélodrome qui a inspiré tous les clubs de sport, de sport dans le monde entier, mais maintenant, on l'a carrément, on l'a carrément sur place, on l'a carrément sur place dans l'e-sport, mes frères, regardez, regardez-moi ça. Voilà les images qu'on a eues toute la semaine. Avec la production, bien évidemment, les caméramans qui gèrent, la production de la PGL qui nous transmet ses émotions, qui nous transmet ses images, vraiment, je vous jure, c'est exceptionnel. On a rendez-vous compte, rendez-vous compte, c'est ce que je dis. Est-ce que vous vous rendez compte, premier tournoi en Belgique, c'est le major sur CSGO, déjà, c'est absolument exceptionnel. Simple, le meilleur joueur du monde qui a une influence absolument planétaire, certainement le meilleur joueur de tous les temps, qui est quelqu'un d'adulé, qui est très apprécié par tout le monde de Counter-Strike, mais même de l'e-sport de manière globale, fait une interview d'après-match et remercie directement en les pointant du doigt, en les tutoyant, tous les fans qui étaient présents sur place, qui lui ont fait vivre une émotion absolument exceptionnelle à lui directement, aux joueurs directement, aux casteurs, au staff, mais également à nous, viewers, qui étions à la maison. C'était ouf. Écoutez Simple, écoutez ces mots, c'est exceptionnel. Ils étaient en bouillant, vous vous êtes en train de chanter. Qu'est-ce que ça se sent ? C'est incroyable. Oui, c'est génial. Les gars, les gars, les gars, les gars, c'est tout le monde qui est venu, qui est venu et qui a rejeté à la Belgique. C'est le premier tournoi dans la Belgique et c'est incroyable. Donc, j'espère que demain et sur les sondages il sera plus et plus de gens. Merci pour cette atmosphère. Et je pense que sur ce point, une dernière fois dans l'arène, faites des mots, pour les grands, Simple et Navi ! Freya, retourne à vous. On a ça, on a bien évidemment CSGO, CSGO, le compte officiel de CSGO qui dit, qui envoie des remerciements, qui envoie de l'amour, qui envoie des félicitations, des encouragements au groupe de supporters des Golden Hornets également. Mais on a Karégan, on a tous les professionnels, tous les joueurs professionnels qui les ont tweetés et tout ça. C'est exceptionnel. Moi, un moment qui m'a plu, qui m'a énormément plu, je l'avais tweeté, j'avais dit, donnez du respect à Spirit parce qu'ils ont perdu en demi-finale et c'était le plus beau match de ce Major. Je maintiens que le match Spirit-Phase était absolument colossal en termes de niveau, en termes des spectacles. Je pense que tout le monde a pris du plaisir lors de ce match-là. Je pense que Spirit a conquis, a conquis le public. Je pense que Spirit a conquis les spectateurs par leur bienveillance, leur naïveté, leur insouciance, le jeu qu'ils ont produit. Je pense qu'ils ont converti les gens pour les aimer. Ils les ont séduits avec leur niveau de jeu et regardez à la fin, ils sont éliminés et ils sont quand même adulés, encouragés par tout le public et c'est absolument exceptionnel. Ça, c'est très rare, c'est très, très rare, c'est très, très rare parce que j'en parlerai plus tard, j'en parlerai plus tard. C'est pas fini, c'est pas fini. On prend en chasse là, là on prend en chasse carrément, les joueurs vont se balader dans tout inverse, dans les rues et tout. Ils vont en bas des hôtels, ils vont dans les bars, ils vont en bas des événements du tournoi et ce genre de choses et ça crie dans tous les sens, ils ont mis une grinta de ouf, c'est des spartiates, ils méraient tout l'amour, tout le succès qu'ils ont eu, tous les hommages qui leur ont été rendus, je veux les immortaliser dans cette vidéo parce que c'était exceptionnel, je suis jaloux, je suis triste de ne pas avoir été présent, j'aurais aimé contribuer moi aussi à ce que vous avez fait parce que c'est historique et je pense que personne n'a connu autant de ferveur dans aucun événement e-sport j'en ai rarement vu, j'en ai vraiment rarement vu de ce niveau-là, c'est exceptionnel. Musique Incroyable, mes bébeaux ! Regardez ! En bas de l'hôtel, dans les rues, 3h du matin ! Réponsez-moi ! Réponsez-moi ! Allez, allez ! Réponsez-moi ! Réponsez-moi ! Réponsez-moi ! Allez, allez ! Réponsez-moi ! Mais c'est totalement de taré ! Réponsez-moi ! Réponsez-moi ! Donc ça, c'est en bas de l'hôtel de Vitality, sous leurs fenêtres, avec Mizuta, Ziwu, qui derrière son conquis est pris d'amour pour ce groupe de passionnés et ils sont descendus, ils ont chillé avec eux, ils sont allés dans des bars, boire des bières, boire des coups ensemble, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous réalisez que je pense qu'en termes d'ambiance, c'est le meilleur major de tous les temps. Il y a des gens qui vont dire qu'il y avait une ambiance folle peut-être à Boston 2018, la finale phase contre Cloud9, mais c'est à Boston, c'est aux Etats-Unis, il y a Cloud9 qui joue, c'est une équipe américaine, le public américain, c'est des chauvins, ils cheer, ils encouragent que leur public, que leurs équipes, que leur étendard. Là, on a un groupe de supporters qui est dévasté par l'élimination de Vitality, qui est passionné de Counter-Strike et qui transmet cet amour, cette passion du jeu, qui montre du soutien à toutes les équipes. Je les ai vus soutenir Navi, je les ai vus soutenir FaZe, je les ai vus soutenir Spirit. Ils sont allés voir Kenyès, ils sont allés voir Mizuta, d'autres joueurs, Jax également avec G2. Et c'était fou, c'était fou, 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 j'ai eu plein d'images sur les réseaux sociaux, j'avais pas mal de potes qui étaient dans les groupes, j'ai pas mal de potes de la scène et tout, qui ont mis des vidéos à chaque fois et tout. J'ai été conquis par votre passion, les gars, donc je vous rends tout l'amour que vous m'avez donné pendant cette semaine parce que c'était fou et tenez, c'est pas fini, c'est pas fini. FaZe Clan ! FaZe Clan ! FaZe Clan ! FaZe Clan ! Ça, c'est une vidéo de Karigan, les gars ! FaZe Clan 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 ! Donc, ça crie FaZe Clan, c'est en bas de l'hôtel de Karigan, à la veille de la finale. Il y a des sombres abrutis, bien évidemment, parce que quand il y a du positif, il y a forcément du négatif. Il y a des sombres abrutis, parce que moi, je suis de cet avis, je ne mâcherai pas mes mots. Il y a des sombres abrutis qui ont crié à l'émeute, qui ont crié aux troubles de l'ordre public et à, comment dire, à un peu d'incivilité, entre guillemets, et qu'ils n'ont pas laissé dormir les gens et ce genre de choses. C'est très festif. Moi, je suis marseillais, donc il y a eu la Coupe du Monde, l'Euro, je crois que c'était l'Euro, il y a eu les Coupes du Monde de rugby aussi, ces quelques dernières années à Marseille. Et il y avait des, comment dire, des supporters, des ultra-anglais, des écossais, des irlandais, des bons buveurs de bière, des belles baraques et tout, qui foutaient le bordel sur le vieux port, qui cassaient carrément des chaises, de barres et tout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent. Ça, c'est ignoble. Là, on n'en est pas là. Là, on a des petits frérots qui viennent, qui soutiennent, qui crient un peu, qui font un peu de tapage nocturne. C'est bienveillant. Si la police était intervenue, ils se seraient dit, les gars, allez rentrer à la maison. Ils seraient rentrés. Il n'y a aucun débordement. Il n'y a rien eu de tout ça. On a juste des fans passionnés qui sont transcendés, qui sont totalement euphoriques, qui sont transcendés par l'événement, par le tournoi, par la passion, totalement décomplexés, totalement décomplexés, parce que je pense que c'est aussi un aspect humain que les gens vont avoir du complexe d'encourager. En France, on n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est des Français. Il y a des Belges aussi. Merci à toute la communauté belge de nous avoir accueillis dans votre beau pays, de nous avoir permis d'être aussi bien, comment dire, décomplexés, épanouis, parce que c'était une communion de ouf. Moi, j'ai beaucoup de gens de la Belgique qui me suivent, des néerlandophones, des francophones. J'ai reçu pas mal de vidéos, pas mal de photos. Vous avez fait partie aussi de tout ça. C'est magnifique. Et donc, je fais le parallèle. C'est que des gens passionnés, amoureux, qui étaient calvanisés, euphoriques, qui ont transmis que de l'amour de la meilleure manière possible, avec des chants, avec du bruit. Tout le monde boit son alcool ensemble. Moi, je ne bois pas d'alcool, par exemple, mais je comprends que ces gens-là puissent prendre du plaisir de cette manière en essayant de transmettre juste un moment de partage, un moment humain et tout. Moi, j'ai kiffé de fou tout ce que j'ai vu, toutes les images, tout le monde. Donc, j'ai vu 2-3 trous du cul sur Twitter, notamment Torine et d'autres gens. Et Torine, pour lui, c'est quand même quelqu'un qui a son expérience, son expertise et ce genre de choses. Mais il y a vraiment pas mal de débordements sur Twitter que j'ai vus, qui m'ont déplu, qui ont essayé de leur cracher dessus. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord. Je vais vous montrer ces visages de ces groupes de supporters. Voici les Golden Hornets, les amis. C'est une association qui a été créée. C'est un groupe de supporters. C'est des ultras. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, mais je vais vous lire tout simplement un message que j'ai eu avec le président Nico. Il s'appelle Nico, Nicolas, je suppose. L'organisation s'est faite de leur propre initiative. Il y a Skyarin, il y a Marvel, qui est le trésorier, il y a Tango et il y a Superroux, qui est Nico, avec qui moi, j'ai parlé. mais cet événement a coûté 30 000 euros à mettre en place. C'est 300 euros par personne. Il y a 100 personnes qui sont parties en bus, les hôtels, les frais, ce genre de choses. Ils ont dû faire des demandes à la banque pour mettre en place d'abord tout ça. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est des risques également. Il faut souligner ça. C'est vraiment mené par la passion, par une envie, je pense, incroyable. Elzoro, merci pour ton sub. Je lui ai demandé si la défaite de Vitality les avait impactés et tout. Il me dit oui, la défaite de Vitality nous a fait mal, mais il n'y avait aucun remboursement, etc. S'il y avait des gens qui se désistaient, des mecs, parce que d'un coup, Vitality n'était pas en play-off, etc. Tout le monde s'est bien engagé et est bien venu dans le groupe de supporters, notamment avec les SV, les Golden Hornets et d'autres gens, je suppose. Et donc, ils ont relevé le défi et ce genre de choses et ils se sont rendus compte qu'après, par exemple, le premier jour, il y avait énormément d'engouement sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient énormément encouragés, qu'ils étaient félicités. Ça leur a donné un boost d'énergie parce que je vous rappelle que ça a duré quatre jours non-stop et qu'ils ont crié toute l'énergie qu'ils avaient en eux, toute la passion qui pouvait être dans leurs veines. Elle a été transpiré de bout en bout sur tous les matchs, voilà, de tous les matchs du Champion State. C'était absolument fou et il a un message de fin à vous adresser, à nous adresser, à nous tous. Il dit qu'il remercie absolument tout le monde, les membres de l'association, bien entendu, la soixantaine, centaine de personnes qui se sont déplacées avec des fans de Vitality, avec des SV, donc SV, je crois, c'est supporters Vitality, qui se sont déplacées aussi avec eux parce qu'ils leur ont attribué de la confiance qu'il fallait payer, ceci, cela, monter avec eux et tout, c'est quand même un gros projet, les gars, c'est pas à mettre comme ça du jour au lendemain sur les rails, ça se monte pas comme ça aussi facilement. Et donc, il dit merci à toute la communauté CS de manière générale, je te remercie mon ami Yonaguni pour le sub. Voilà, donc ils ont tout donné, ils sont absolument épuisés, ils sont très fiers et dans le coin de leur tête, dans le coin de leur tête, ils avaient quand même espoir que tout ça aurait pu créer un tel engouement qu'un major en France voit potentiellement le jour. Et je suis absolument conquis par ce message, je suis amoureux de ces gens-là, vraiment, j'adore, merci beaucoup, j'ai vécu un putain de major, c'était une ambiance folle, je maintiens le fait que c'est le meilleur major de tous les temps en termes d'ambiance, vous avez rendu fière toute la France, toute la francophonie, toute la francophonie, je m'adresse aux Québécois, je suis sûr que là c'est tard, là c'est 21h maintenant, quasiment, je pense qu'il y a des Québécois sur le stream, est-ce que vous avez suivi le major, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette ambiance des Français, des Belges, peut-être des Suisses aussi qui se sont déplacés, en tout cas des francophones, parce qu'il y a également des néerlandophones qui y sont allés, donc j'aimerais savoir s'il y a des Québécois et si vous en avez été contents, si vous par exemple, vous faites une comparaison avec le major qu'il y a eu aux Etats-Unis et que peut-être qu'il y avait une ambiance de ouf parce que les Américains, ils étaient là, ils étaient en train de tirer à fond pour les Américains et tout, ou est-ce que là, par exemple, vous trouvez que c'était absolument exceptionnel ? Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur major de tous les temps en termes d'ambiance, je le répète, et l'affiche de la finale était folle, c'était bien, c'était bien de ouf, donc merci à eux, merci à eux, merci à Superrou, et tous les autres dont j'ai oublié les pseudos et je m'en excuse, mais je vous ai cité, donc ça va aller. Il y avait les cafardignos au Major, les amis, attention, attention, il y avait du cafardigno, j'ai reçu plein de messages, regardez-moi cet amour, mes frères, voilà, on est là, on est au Major, j'ai vu des FC cafardignos, j'ai vu des collés cafardignos dans le Major avec le groupe des supporters de Vitality, bien entendu, on en a vu à droite, on en a vu à gauche, on a vu des fanarts, merci beaucoup, Malek envoie un code, je t'ai envoyé un code, mon frérot, Fayak, j'ai envoyé des codes Skin Baron, aux gens qui me faisaient un peu des petits sourires comme ça, voilà, merci beaucoup à mes fidèles, merci beaucoup à des gens qui m'ont envoyé plein de trucs comme ça, vous êtes des monstres, merci beaucoup, ça me rend fier, sachez-le, et je suis très content, je suis vraiment, vraiment, vraiment très content, c'était absolument exceptionnel, j'ai vécu un putain de Major, on peut remercier aussi Kenny S, au Major qui était présent, et on m'a sollicité pendant le Major pour me dire, ouais Malek, est-ce que tu peux demander à Kenny de prendre une photo, je suis derrière le carré VIP, etc, j'ai envoyé un petit message à Kenny S, Kenny S me dit j'arrive, voilà, Kenny S dit j'arrive, et derrière Kenny S, eh ben, il prend des petites photos avec les gars, donc merci beaucoup à Kenny, merci beaucoup aux personnes qui étaient présentes, j'espère que vous avez passé un putain de moment, j'espère que vous avez pu rencontrer les gens que vous appréciez, que vous admirez, avec qui peut-être vous avez justement juste du respect, que vous voulez immortaliser des moments et ce genre de choses, je sais qu'en France c'est compliqué, les gens ils sont toujours pleins d'eux, ouais, c'est des suceurs, pas des suceurs, moi je vois pas ça comme ça, c'est décomplexé, il faut un effet de groupe comme ça pour décomplexer les gens, pour vivre sa passion comme ça et avoir un bon moment, créer des bons souvenirs et tout, vous avez créé l'histoire, je vous le dis, c'est absolument exceptionnel, je vous le dis, c'est absolument exceptionnel, on peut continuer sur des petites news sympathiques de cette actu mes frérots, le montant des inventaires des joueurs pros et là, j'espère que vous êtes chauds, j'espère vraiment que vous êtes chauds mes frérots, le top 3 des inventaires du Major avec Broky qui a 350 000 dollars d'inventaire, Simple qui a 300 000 dollars d'inventaire, Monesi qui a 250 000 dollars d'inventaire, ah bah merci les fans, ouais parce que je sais très bien que c'est pas eux qui les achètent les skins, donc maintenant on va établir quelque chose, c'est quand que je reçois des trade-offers là ? C'est quand que je reçois des Dragon Lore, des émeraudes, du rubis, c'est quand ? Parce que frère, au bout d'un moment, il faut me râler à ça moi aussi, bordel de merde, pas un sticker, pas une clé, on m'envoie, c'est de donner un peu là, les riches, je vois Simple, il a 300k, je me contente de 10k, 10k, moi je suis un mec simple, je suis un mec simple, je veux 10k, 10k de skin, c'est bon, allez vas-y, trouvez ma trade-offer les frères, je compte sur vous pour m'envoyer des skins, et pas des caisses qui ne vous servent plus à rien, ça on vous connait, on vous connait. Au Major, il y avait une boutique, il y avait la boutique bien évidemment des maillots où vous pouviez acheter, vous pouviez, vous pouviez, vous pouviez, non vous pouviez, c'est français, vous pouviez acheter des maillots, 80 balles le maillot, je trouve ça un peu cher, je fais un sondage rapide, je trouve ça un peu cher, alors après il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était belge et que là pour le coup d'habitude il fallait qu'il passe par le shop français qui avait les frais de douane, les frais de port et tout et tu payais genre sur internet 80 balles, plus en plus, 20 euros pour te le faire livrer et tout et qu'au final c'était raisonnable parce que c'est sur place et ce genre de choses. Moi j'ai trouvé les maillots un peu chers, il n'y avait pas de flocage, il n'y avait rien et ce genre de choses, j'aurais aimé un petit tarif à 60 balles, je vous rappelle qu'il y a quelques années les maillots e-sport coûtaient 49 euros, je précise au cas où. Je trouve qu'il y a une grosse augmentation sur le prix des maillots. Bon, et quand bien même j'aime bien Vitality, pour moi le plus beau maillot sur les tendards pour moi c'est le G2. Faites-moi une petite tier list là. Moi je mets G2, moi je mets G2, le Vitality il est sexy, le Vitality il est sexy, mais G2, le Liquid j'aime pas trop parce que Liquid ils ont fait des putains de collabs avec les Marvel et tout et à chaque fois ils sortent des maillots absolument exceptionnels donc moi celui-là je l'aime pas trop mais j'aime bien l'association doré-bleu, j'aime beaucoup, le héroïque il est à chier, qu'on se dise les termes clair et net. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Furia, le Furia est cool mais un peu simple. En vrai de vrai les trois plus beaux c'est quand même G2, Vita, G2, Vita, peut-être là le BMW de Cloud9, le Cloud9 il est simple, il est cool aussi. Non mais je préférais avant, le bleu et blanc de Cloud9 il est incroyable. C'est pour ça que c'est trop Ence, trop simple, j'aime pas du tout. Mais G2, G2 top 1 ou pas les gars ? On est sur G2 top 1 ? Moi je préfère le top 1. Après je suis plus sensible au noir, blanc, rouge comme ça. Le logo de G2 je le trouve incroyable. Mais le Vita il est sexy, ils ont fait un bon remake là, celui-là. Il y a juste le col que j'aime pas là, le col en V là comme ça. Mais sinon sexy. Mais G2 top 1, pour moi G2 top 1 mes frérots. Dites-moi vous ce que vous aimez. Petite image qui m'a touché, qui me fait très plaisir et pour lequel j'ai eu un petit message plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu Pimp par exemple prendre une photo avec un fan d'e-sport, un fan de CS dans les rues d'Anvers qui était handicapé. Je sais pas s'il est tétraplégique, paraplégique, je vous cache même pas que je ne sais même plus quelle est la différence entre tétraplégique et paraplégique. Je sais qu'il y en a un où t'as tous les membres qui sont foudroyés et un où tu peux te servir de tes bras et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me reprendre que je dors moins con maintenant s'il vous plaît. Et j'ai dit, j'ai vu énormément de personnes avec des handicaps qui sont très très bons vraiment sur CSGO et dans les jeux vidéo de manière générale et je trouve que c'est un moyen moi les jeux vidéo qui peut permettre aux gens handicapés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir, comment dire, de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir être aimé entre guillemets sans cette barrière du handicap, sans être jugé et de manière comment dire, totalement décomplexée et sans jugement, vraiment sans jugement parce que dans le jeu vidéo tu peux être bon. J'ai vu vraiment, je me rappelle des vidéos où il y avait des gens qui avaient des membres coupés et tout et ils jouaient qu'avec les coudes et tout, avec des pads et tout, c'était incroyable. J'avais vu vraiment des vidéos là-dessus et imaginé que tu puisses créer des liens avec une communauté, avec des groupes d'amis, passionnés par le même truc et où, entre guillemets, ils ne te voient pas physiquement. Tu peux créer vraiment ce genre de relation. Donc moi, je trouve que l'e-sport, en tout cas, rassemble bien. Oui, le sport, c'est toujours des valeurs. On voit toujours des photos, des vidéos avec des joueurs pros, des super athlètes qui vont être avec des handicapés et ce genre de choses. Pour le coup, je trouve que l'e-sport, c'est encore mieux dans le sens où c'est des gens vraiment qui peuvent être carrément bons dans la discipline et pouvoir être aimés parce qu'ils ont un pseudo, ils ont eu une photo de profil et ils peuvent, entre guillemets, avoir honte d'eux mais être eux-mêmes. Je ne sais pas comment je le dis mal, très certainement, mais j'espère que vous comprenez le fond de mon problème. Soyez vous-même, assumez bien sûr vos handicaps, vos complexes de manière générale dans la vie, mais je trouve que l'e-sport avec Internet et cette règle un petit peu de l'anonymat, il y a ce côté positif, je pense, pour ces gens-là qui peut les décomplexer et les aider à être eux-mêmes. Donc je trouve que c'est une super photo et je voulais parler de ce sujet en m'appuyant sur cette photo. Tout simplement, petite news sympa, petite statistique sympa pour le major, toute l'histoire du major, bien entendu, les MVP de chaque major depuis le premier major, bien entendu, 2013, DW avec la Dreamhack Winter perdue, bien évidemment, face à NIP, EMS, Katowice, 2014, gagné par Virtus Pro, les Polonais, Pacha, c'est le MVP, gagné également face à NIP. Le SL Cologne, enfin, NIP gagne son titre avec Friberg qui est le MVP. LDLC, premier titre du major par des Français et c'est Happy le MVP. Ensuite, on a Olof Meister en 2015 et là, cette finale, elle fait mal, on s'en rappelle. Non, 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 Katowice, ils gagnent contre NIP, ils gagnent contre NIP également. NIP, ils n'ont fait que perdre des finales. Sachez que les 5 finales qu'ils perdent, là, toutes les 5 finales, c'est contre NIP. NIP, ils perdent 5 majors, sauf celui-là qui gagne, mais vous avez compris. Cologne, ça c'est contre nous, ça c'est contre nous qu'on perd. NVS, derrière, Kenny S, MVP, Columbus avec Colt Zera, Colt Zera encore, Kerbay, rappelez-vous qu'après cet abruti, il a dit, ouais, j'arrête le jeu, je vais me barrer d'Astralis et tout. Fin de carrière pour lui, le frérot, mais bon, là, il va revenir normalement. Adren, un de mes joueurs préférés, également extrêmement sous-côté, putain de joueur, Kazak, qui était chez FaZe, qui était chez Gambit, vraiment support, leur cœur, vraiment très très bon, très sous-côté, des rôles, je pense, un peu trop ingrats, à mon goût. La fraude, Cloud9, Cloud9, oui, des fois, je suis un peu aigri comme ça, laissez-moi être aigri et toxique. Donc, Cloud9, oui, j'ai bien dit clown. Donc, Cloud9, qui gagne le Boston Major 2018, qui enlève la couronne à Karigot, et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Sachez-le. Et à Guardian aussi, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé que Guardian gagne un putain de titre, bordel de merde. Donc, Tariq, qui est MVP, voilà, mes frérots, Device ensuite, et voilà, Astralis, bien évidemment, Simple, et désormais, le champion, c'est FaZe, de 2022, et le MVP, ça a été Reign, les frérots, largement mérité, parce que la finale qu'il nous fait, elle est stratosphérique. Toujours, toujours, toujours des statistiques, toujours des petites photos sympathiques, voilà, tous les champions du Major en photo, pour vous remémorer, parce que j'ai un devoir, je me sens, je me sens investi d'un devoir, d'une responsabilité plus grande que je ne le suis, c'est-à-dire vous transmettre la passion, vous transmettre l'histoire de Counter-Strike, pour les nouveaux qui ne connaissent pas et tout, donc je vais vous remettre un petit peu les idées au clair, et je suis très vieux, je réalise que j'ai pris un coup de vieux, parce que j'ai regardé tous ces Majors en direct, c'est très très grave. 2013, le Premier Major, remporté par Flecha, DW, Schneider, je me rappelle, Schneider, il avait une AK Serpent, c'est pour ça que je voulais une AK Serpent, parce que je kiffais Schneider, il jouait avec des gants et tout, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, Pronax, non pas, oui Pronax et Devil Walk. Ensuite, 2014, avec Virtus Pro, Pacha, Taz, Neo, Snacks, Biali, on a Nip, enfin, GetRight, Xist, Fiflaren, Friberg et Forest, on a ça y est les Français qui sont là, avec Shox, Smith, Happy, NBK, Kyushima et Moment qui était le manager, on passe à 2015, Fnatic avec cette fois Devil Walk qui passe en coach, donc c'est le premier, le seul joueur de l'histoire à avoir gagné deux titres de Majors, un en tant que joueur, un en tant que coach, Olof Meister, Flecha, GW, Pronax et Crim's, et Crim's, voilà, derrière on a encore du Fnatic, Fnatic c'était quelque chose, à l'époque c'était vraiment 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 quelque chose, toujours même qu'au pot, ça bouge pas, derrière on a enfin NVS qui remporte un titre, et c'est KennyS, Kyushima, Happy, Next, Jordan, c'est un très très bon ami, je l'adore, bisous à toi mon ami Jordan, NBK et Apex, l'ère brésilienne qui débarque, la surprise, vraiment, ils ont surpris tout le monde, une équipe que j'ai adoré, Zeus, coach légendaire, donc on a Tako, j'ai oublié le nom de ce mec là putain, Coldzera, Fair, Fallen et Fnx, je vous mets un peu les visages et tout, c'est pour ça je prends le temps, parce que j'ai envie que vraiment vous, vous remémorez ces souvenirs, ou alors que vous les ancriez un petit peu dans votre crâne, voilà, je veux que vous soyez passionnés de CS comme je le suis, Tako, Zeus encore, Fallen, Fnx, Coldzera et Fair, ensuite c'est Astralis avec Kerby, Device, Zonic, Xypnix, Dupré, Glaive, là on a Gambit, 2017, Cracovie, dans les boots là, c'était un gros upset avec Zez, le joueur légendaire, Misha, le coach, on a Hobbit, Adren derrière, Dozia, Emu, Clownine, je parle même pas d'eux, hop là, non je rigole, Calmon, Calmon, Scadoodle, Rush, Steewee, Otimatic, et Tarik, voilà, Astralis, plus à présenter, sauf que là ils ont changé Kerby pour Magisk, et c'est Magisk en plus qui a été MVP là je crois, ou alors c'est le deuxième, c'est peut-être celui-là où il est MVP Magisk, et du Navi avec Boomich, Electronic, Simple, Beat, Perfecto, et Blade, voilà mes frérots, oui j'ai un petit devoir, j'ai un petit devoir comme ça de mémoire à vous transmettre, j'espère que ça va vous faire kiffer, un petit message, un petit moment qui me fend le cœur les amis, Weplay annonce une nouvelle ligue d'académie, nouvelle ligue d'académie, et il n'y a pas de français, il n'y a pas de français, je vois des Navi Junior, des Noni Pink Pyjamas, des Moosin X, des Big Macu, Ifnatic Rising, mais de merde, des Eternal Fire, de My OG Academy qui débarque, où sont les français, je vous en supplie, pourront les boycotter, qui gère les organisations, on n'a pas de potes, on n'a pas de gens dans la mafia, on n'a pas de parrains, je ne comprends pas, on ne représente rien la France, Existence, il est où, Kyoshima, il est où, Kenny S ne peut pas mettre des coups de pression là, je ne comprends pas, les français, pourquoi vous ne faites pas des académies, pourquoi vous n'allez pas voir ces organisateurs de tournois de merde, et vous leur dites, hé les gars, vous allez inviter LDLC, vous allez inviter Falcon, vous allez inviter Hit, on s'en bat les couilles, invitez les, je ne comprends pas, je ne comprends pas, on veut des line-up d'académie, je ne comprends pas, il y a Furia Academy, Spirit Academy, c'est des trucs de jeunes talents, pour construire la scène et tout, la France, on est nulle part, ça me fout droit, vraiment ça me fout droit, ça me rend aigri, haineux, je ne suis pas triste, je suis en colère carrément, c'est une dinguerie ou pas ? C'est une dinguerie wesh, c'est une folie, c'est une folie, en parlant de folie, en parlant de drama, en parlant d'aigreur, Gucci vient dans l'e-sport, ça c'est une bonne nouvelle, Gucci, la marque Gucci, et oui, parce qu'elle veut target, bien évidemment, elle veut cibler les jeunes, les jeunes riches, les jeunes riches que vous êtes, oui, et vous êtes riches, mais vous ne vous abonnez pas à ma chaîne Twitch, et ça par contre, je le prends comme un affront, alors que des slips Gucci à 3 millions de dollars, et c'est vous-même qui vous les a enlevé le soir, et pas des meufs, ça par contre, on va falloir se remettre en question, je vous le dis tout de suite, donc Gucci débarque sur Counter-Strike, fait un partenariat officiel avec Faceit pour créer une académie, et ça, et bien écoutez, c'est frauduleux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a le positif, il y a le négatif, le côté positif, c'est qu'au moins, on a une marque de ce prestige-là, de ce niveau-là, de cette carreur-là, de cette prestance-là, qui va venir sur Counter-Strike, et ça va donner le ton, Counter-Strike est un jeu qui est décrié par le marketing, décrié par les publicitaires, décrié par les marques, elle n'aime pas Counter-Strike, terroriste, anti-terroriste, bombe, Kalachnikov, pan-pan, on le sait très bien, le jeu n'est pas apprécié, il est boudé par les marques, une marque, de ce calibre-là, qui vient donner de la visibilité, de la crédibilité, pas de la visibilité, de la crédibilité à Counter-Strike, c'est un super, super, super point, ça, c'est le côté objectif, maintenant, je vais parler du côté vraiment, niche, à l'intérieur, je vais zoomer un petit peu dans tout ça, pour vous dire, comment je trouve ce, partenariat un petit peu frauduleux, avec les annonces qu'on fait Faceit, donc c'est avec Faceit, et c'est avec la FPL en fait, donc Gucci, ça se fait avec Faceit, ils vont leur donner, donc des budgets, pour recruter du staff, sauf qu'en fait, c'est toute la FPL derrière, et ils ont déjà recruté, ils ont fait l'annonce, ils ont déjà recruté, 4 joueurs sur 5, dont Espiranto, des joueurs lituaniens, des joueurs lettoniens, des joueurs polonais, etc., il n'y a que des gens des pays de l'Est, c'est que des mecs qui ont été invités, parce que le mec qui gère ça, qui a été mis à la tête de ce projet-là, c'est les mecs de la FPL, donc ils ont recruté des mecs de la FPL, qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà des contrats professionnels, qui ont déjà joué à un niveau professionnel, qui ont déjà perçu de l'argent, donc pour moi, c'est une Faceit, c'est juste une question, Faceit, ils ont leur FPL, ils veulent toujours donner de la crédibilité à leur FPL circuit, ils font genre qu'ils vont recruter des gens dans la FPL-C, dans la FPL, etc., alors qu'ils ont leur petit chouchou, parce que les admins, on sait très bien qu'ils viennent des Balkans, c'est des mecs des pays de l'Est, etc., et ils sont potes avec tout le monde, et ils se font profiter, eux, oui, je suis aigri, je suis français, tous les français sont absolument boudés par la FPL, moi le premier, j'ai fait partie, j'ai fait partie de la FPL pendant 2 ans et demi, 3 ans à peu près, donc c'est fatigant, voilà, donc moi, c'est un projet académie totalement frauduleux, vraiment, en zoomant dedans, en zoomant dedans, on voit que voilà, c'est biaisé, il y a pas mal de, pas de conflit, ouais, un peu de conflit d'intérêt, genre ça recrute les potos, ça donne des budgets à des gens qui ont déjà de l'argent, Faceit, ils en ont déjà de l'argent, ils n'ont pas besoin d'une académie, le projet FPL, ils pouvaient le gérer eux-mêmes, ils ont été rachetés par les Saoudiens, allez voir ma vidéo sur les Saoudiens qui ont racheté ESL, ESEA, Faceit, Dreamac, ils ont payé 1 milliard, 500 millions pour tout le truc, donc ils en ont de l'argent, ils n'ont pas besoin que Gucci vienne le truc, là Gucci, ils viennent pour target les jeunes, voilà, Gucci, Counter-Strike, machin, les jeunes, c'est le jeu vidéo, c'est le gaming, tout le monde va s'acheter des petites bananes avec la bandoulière verte et rouge, et puis c'est tout, c'est le but, donc je comprends le côté positif, mais moi, il y a ce truc-là qui me gêne, qui me gêne vraiment fortement sur le fait de mettre en avant des gens qui sont déjà mis en avant dans des circuits qui sont déjà mis en avant, j'aurais aimé que vraiment ce projet-là serve à créer une ligue, à créer une ligue d'académie, à créer, je ne sais pas, plus de cash prize pour l'AFL, recruter plus de gens, faire une troisième division, enfin je n'en sais rien, mais ouvrir, vraiment ouvrir la fenêtre à des réels amateurs, à des réels amateurs semi-pro, là ils prennent des mecs frères, ils ont crié Spiranto, cousin, il était chez Contact, il était chez Imperial, il était chez Vaillance, il jouait avec Nexa, Hunter, Hontod, les mecs, il est connu gros, il faut arrêter, il faut arrêter, c'est encore des opportunités pour des gens qui sont dans le circuit, c'est... Oui, je suis aigri, je le dis, je suis aigri, je suis totalement biaisé, je suis aigri, je suis totalement aigri, je le dis. Après ce major, shuffle, les amis, Mercato, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, on ne va pas se le cacher, on va parler Mercato, Liquid, Echoc, c'est fini, ça quitte, on a CPH, on a du bordel un petit peu partout, voilà, il y a du bordel un petit peu partout, je vais vous montrer rapidement, j'ai fait un petit tweet avec les joueurs qui sont potentiellement des bons choix, on a Amanek, on a JKS, on a Yekindar, on a Valde, donc là, c'est officiel, Virtus Pro, ils ont Bench, Yekindar et Buster, c'est eux qui se barrent, bien entendu, donc voilà, c'est fini. Donc là, on a Overdrive qui nous dit que OG sont déjà en pourparler avec Yekindar et JKS par exemple, on a déjà G2 et Liquid qui sont en train de parler à Yekindar, ça veut dire que Liquid, ils ont kické Shox, ça se finit avec Shox, il se barre, etc., trop de contraintes, de voyages et ce genre de choses, donc c'est fini Shox, donc où est-ce qu'il va rebondir, qu'est-ce qu'il va se passer pour Shox, ça va être le shuffle, ça va être le mercato un petit peu partout. Julianski, merci beaucoup pour ton sub, point d'exclamation, sub les amis, continuez de me soutenir, continuez de m'apporter votre amour, ça me fait très plaisir, je continuerai de vous transmettre toute cette passion quotidiennement. Donc voilà, on a Fnatic également qui a dégagé Alex et Poison, désormais il reste que Crimson et Mezzi, donc Fnatic va avoir une refonte totale, on a Liquid qui recherche un joueur, on a OG qui a libéré machin, Virtus Pro, ça va totalement tout disbande, c'est une folie. On a CPH également qui ont dit qu'il s'était open pour des, offres individuelles, voilà, parce que CPH n'a pas retrouvé racheteur pour les 5 joueurs, c'est très triste, ils ont refait donc un play-off là de ce major, donc CPH, on le sait, les 3 joueurs absolument exceptionnels de CPH, c'est simple, c'est Nico Doze, c'est Roège et c'est Jaby, enfin en tout cas, moi c'est de mon point de vue, et c'est des superstars, sauf qu'en fait, il n'y a pas eu de racheteur pour les 5 en fait, donc là maintenant, ils se disent ouverts aux offres individuelles, donc très certainement qu'on va avoir Nico Doze, Nico Doze c'est sûr qui va être pique, et Roège, les deux déjà, ils sont monstrueux, on a Astralis qui a fait un mauvais résultat qui peut changer, on a Nip avec Device qui va peut-être être libéré, donc il va y avoir des nouvelles équipes, il va y avoir des nouvelles équipes, il va y avoir un post-mercato shuffle de fou, absolument incroyable, rendez-vous compte de toute la disponibilité des joueurs qu'il y a, et des places qu'il y a à prendre dans les structures, et CSGO va très bien, les stats remontent à fond, il y a un écosystème qui est en train de se créer de manière plutôt stable depuis l'après-Covid, entre guillemets, donc je trouve que c'est très intéressant. Deux petites news sympas pour terminer cette actu, donc continuez de vous abonner mes frérots, et je pense que là vous allez vraiment tomber sur le cul, faites très attention, message de hack via une communauté sur Faceit, je ne sais même pas que c'était possible, donc j'ai reçu un tweet totalement alarmant qui me dit bonsoir Malek, je te fais ce tweet longueur suite à un événement qui m'est arrivé sur la communauté OneT, donc je ne sais même pas, OneT Community pardon, c'est une commune à faire de CSGO sur Faceit, tu peux jouer à tout niveau, etc, j'ai lancé un stack de 5 avec des joueurs que je ne connaissais pas, on perd la game, etc, on se dit à tout à l'heure, quand je reviens sur mon PC, on a reçu des notifs sur le téléphone, donc les 4 personnes qui ont joué avec la personne de la communauté, se sont fait hack leur inventaire, etc, ils ont perdu plus de 200 euros de skins et ce genre de choses, c'est extrêmement grave, donc faites très attention, il y a forcément des voleurs, des escrocs, etc, je ne blâme pas bien évidemment la communauté OneT, ça peut totalement arriver, je ne les connais pas non plus, mais il faut faire attention, faire de la modération, il faut être clair là-dessus, moi par exemple sur mon Discord, c'est simple, le premier qui envoie un message en DM de ouais frérot, j'ai une Dragon Lore, viens frérot, je suis ton frérot, viens on joue ensemble et tout, moi c'est ban direct, le premier qui parle en DM, qui envoie des trucs et tout, je demande quotidiennement comportement abusif, toxique en game, vol, bizarre, tous les trucs chelous, ça prend, moi je ban directement de mon Discord, je ne veux pas de drama ou quoi que ce soit, et quand bien même il y aurait un drama, il faut comprendre que ce n'est pas ma responsabilité, même si on va me l'octroyer, mais je n'en suis pas moi-même le responsable, en fait, on ne cherche pas ce genre de choses, vous comprenez, c'est indépendant de notre volonté, donc là par exemple, ils sont tombés sur un énorme trou du cul, alors peut-être que c'est monté en épingle et que c'est un piège et que c'est une escroquerie totalement montée de toute pièce et bien huilée et que là, c'est très très grave. Je serais naïf, je vais voir la chose d'une manière bienveillante en me disant que c'est quelqu'un qui a essayé de leur dérober leur skin, donc faites très attention quand vous rejoignez des communautés, des groupes Steam, des groupes Discord, des TeamSpeak, des groupes Faceit, je ne sais pas comment, pourquoi, mais les gens, voilà, c'est comme ça, ils veulent de l'argent, c'est très très grave, c'est très très grave, en parlant de drama, news très intéressante, parue sur 20 minutes, un article, un an de prison ferme, d'accord, il a pris un an de prison, il a pris quatre mois ferme, le mec là, donc il a pris de la prison ferme pour avoir harcelé et menacé la streameuse Magla, que vous connaissez tous, streameuse, influenceuse française, très appréciée, multigaming et ce genre de choses, donc ça va servir d'exemple et ça va servir surtout de jurisprudence, si ça ne vous servira pas d'exemple, tous les guignols qui vont sur les streamers, qui vont sur les tweets, qui vont dans les commentaires YouTube, dans les chats Twitch, insultés, harcelés, dédosses, tentatives de scam, tous les trucs immondes que vous pouvez faire sur Internet pour casser les couilles aux gens, pour leur pourrir la vie, si ça ne vous servira pas d'exemple, de voir qu'à l'heure actuelle, c'est le premier cas en France que je vois en tout cas moi être rendu public, avoir un jugement, etc., si ça ne vous sert pas d'exemple et que vous n'avez toujours pas peur, ça va servir de jurisprudence, de plus en plus de streamers et de streameuses vont se servir de ce cas-là pour se servir d'exemple au niveau de la loi, la jurisprudence les gars, c'est quand un tribunal prend en exemple ce qui a été rendu comme jugement pour le réitérer, d'accord ? C'est ce qu'on appelle une jurisprudence, allez sur Google si vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc j'espère que ça servira d'exemple et au pire ça servira de jurisprudence, méfiez-vous, mes amis, je suis très content de cette nouvelle, force à tous les streamers, à tout le monde de toute façon qui se font harceler, qui se font casser les coudes pourrir la vie par des gens qui, je ne sais pas, qui s'ennuient ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Merci d'avoir suivi l'actu sur CSGO, on passe désormais à celle de Valorant, donc n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne Valorant pour ceux qui aiment bien, on s'abonne fort sur YouTube, on s'abonne fort s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada